Bonjour, aujourd'hui on va parler de la turbine à glace, la maquine à fabriquer la gelato. Je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la turbine à glace. Donc la turbine à glace, si vous voulez faire un bon choix de la turbine à glace et donc il y a plusieurs critères d'accord. Donc déjà comme hier je vous parlais ou avant-hier je m'en rappelle plus quand c'était, c'était je vous parlais de le refroidissement d'accord à eau ou à air d'accord. Alors quand vous êtes dans un labo qui fait très chaud déjà commencez toujours pas prendre de l'eau si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau à proximité. Ça permet de refroidir le réfrigérant et du coup l'eau est toujours à 20 degrés à peu près du coup vous allez gagner en puissance d'accord. Donc air contre eau là vous avez aussi le choix et du coup l'air c'est si on n'a pas le choix parce que l'avantage de l'air c'est qu'on va pouvoir la bouger à droite à gauche. Ensuite dans les turbines il existe deux systèmes. Il existe un système comme ça donc l'axe est horizontal et il existe un système l'axe est vertical donc là ça va être en fonction de vous d'accord. Il y a des gens qui vont préférer l'axe comme ça d'autres qui vont préférer l'axe horizontal. C'est sûr que nous on a fait ça parce que c'est la dernière technologie d'accord en fait c'est dans ce sens là. On a fait la gelato pro donc du coup c'est dans ce sens là aussi donc on a les deux c'est pas le problème mais après c'est le choix d'accord par rapport à la gestion d'air je trouve que cette formule là est mieux parce que en fin de compte ça bat d'accord et quand les oeufs on les bat comme ça on les bat pas comme ça d'accord quand on veut battre les oeufs c'est comme ça donc voyez c'est comme ça qu'on incorpore mieux de l'air et voilà donc voyez ça c'est comme vous avez appris d'accord les premières turbines je me rappelle les carpi les premières étaient comme ça plongeante et il y avait carrément un système avec un bâton pour pouvoir faire attraper la glace d'accord et même les premières premières avant tout ça c'était manuel et c'était pareil donc ma cube en bois à l'intérieur j'avais un cylindre avec mon mais c'était vertical aussi d'accord après c'est arrivé ce système là moi je trouve que c'est quand même mieux c'est facile on introduit le produit là on tire la glace comme ça en levant la petite poigne et hop à la fin on peut récupérer comme ça voyez du coup c'est un gain de temps c'est quand même plus facile d'utilisation moi c'est ce que je pense d'accord encore une fois c'est pas moi à penser pour vous moi je vous guide que d'accord après voilà donc dans les cubes il existe plusieurs trucs il existe des petites cubes des 5 litres et après ça monte jusqu'à 20 litres voire après on peut sûrement faire du sur mesure nous c'est maximum 5 litres c'est 5 10 15 20 d'accord et les 5 litres on les réserve aux écoles en fait du coup c'est tous les grosses écoles de pâtisserie parce qu'ils font des petits tests d'accord après voilà après il existe aussi une formule avec un combiné ça veut dire que là ça fabrique la glace mais on a une autre version qui d'un côté turbine et à côté de ça après il ya une deuxième cuve et du coup ça va fabriquer la glace donc on pasteurise on pasteurise déjà et après on va pouvoir faire la glace ensuite donc moi je suis pas pour ça parce que du coup pour rapport à la maturation c'est c'est pas c'est pas très cool parce que la maturation de la glace normalement l'optimal c'est quatre heures minimum d'accord du coup ça vous bloque la machine mais il y en a qui bon il y en a qui disent on s'en fout il n'y a pas besoin on fait notre recette il n'y a pas besoin de la faire maturer d'accord après c'est ça dépend des écoles il y en a qui vont vous dire il faut maturer d'autres qui vont vous dire c'est pas la peine d'accord après il existe aussi notre système de turbine moi c'est pas une turbine c'est on va dire le pasto cuiseur le pasto cuiseur bah je vous ferai une vidéo là dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est phénoménal d'accord le pasto cuiseur c'est en fin de compte c'est le thermomix des professionnels ça vous permet de de faire le chocolat de faire la glace de pasteuriser de faire les sauces la béchamel la crème pâtissière d'accord le carabelle en fin de compte vous pouvez tout faire et du coup vous pouvez aussi turbiner votre glace du coup pouvez pasteuriser et ensuite vous pouvez turbiner votre glace d'accord donc voyez là et c'est pareil alors là après c'est on peut dire qu'il ya une gamme de prix qui est phénoménal d'accord donc nous on démarre à 7005 normalement on a le meilleur rapport qualité prix au monde je veux dire il n'y a pas je veux dire à ce tarif là c'est une machine comme celle là d'accord c'est une cuve de 10 litres on est moitié pratiquement moitié prix de la concurrence je veux dire par rapport aux italiens d'accord après vous assurez vous allez trouver du chinois il en trouve du pseudo allemand d'accord il n'y a pas d'aller n'a pas en allemagne d'accord je vous le dis et tiens je vous mettrai un lien là dessus vous allez voir quand le pour les groupés à hydrogène à quoi ça le résultat donc vous allez voir pour les machines à glace ce sera pareil d'accord donc il n'y a pas de machine allemande je vous le dis d'accord après il existe des petites machines semi professionnelles d'accord ça c'est les petites machines qui vont sortir deux trois litres de glace mais c'est bon déjà c'est dans ce sens là moi j'en ai une à la maison et franchement je trouve que le mélange se fait moins bien d'accord le fait qu'elle soit comme ça là que mon axe soit vertical et ben du coup au fond ça c'est mal mélangé d'accord là ça le prend comme ça du coup c'est constamment mieux mélangé l'autre se trouve moi qu'enfin quand j'ai fini de turbiner et ben du coup ben au fond il me reste du quelque chose qui est toujours la même couleur qui n'a pas blanchi etc d'accord donc ça il existe des gammes pour la maison on en trouve autour de 300 balles bon déjà pour ben c'est c'est mieux que le truc où on doit mettre au congélateur ou bien vous savez pendant 24 heures avant d'accord ça c'est pas professionnel voilà on arrive sur les professionnels après à partir de 2000 euros semi professionnel déjà le petit restaurant qui n'a pas beaucoup de place et puis qui on va dire qui qui veut pas investir parce que la glace il en fait vraiment peu mais voilà bon il va prendre ça pour commencer mais c'est vrai qu'on en revient vite d'accord voilà le mieux c'est quand même ce système moi à mes yeux toujours ce système la question de brassage la glace est vachement plus jolie voilà bon j'espère ce petit guide et ben il vous sera utile j'ai ben si vous avez des questions que j'ai oublié vous pouvez partir dans les commentaires comme ça ça vous fait participer n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez vous si vous n'êtes pas encore et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo je vous dis à demain